... Bonjour, bienvenue sur la cuisine des Moucha. Aujourd'hui, je vous propose une recette d'épinards à la marocaine, une bonne salade d'épinards à la marocaine. Pour préparer cette salade, j'ai lavé les épinards. Je vais les pouter grossir mieux de cette façon-là. Je vais prendre des pousses d'épinards quand je vais prendre des grosses branches d'épinards. On les coupe comme ça, grossièrement, jusqu'à ce qu'on finisse toute la quantité. Dans le haut des poussacossiers, j'ai laissé la vapeur s'échapper pendant 20 minutes. Pour la peau chauffer, je vais mettre 3 gousses d'ail, 3 grosses gousses d'ail avec la peau. Je mets par-dessus les épinards et je les laisse cuire à la vapeur, à couvert pendant 15 minutes. Alors, j'ai retiré les épinards du feu et je les ai laissés goûter. Et là, je vais mettre de l'huile d'olive dans une marmite que j'ai mis sur le feu. Alors, je vais prendre les gousses d'ail et je vais sortir la chair comme une pommade. Je la mets dans l'huile d'olive. Je mets de l'ail pilé, également frais, en plus de l'ail qu'on a mis. Alors, je vais faire revenir à tout ça, en plus de l'huile d'olive. Alors, je mets les épinards frais, les épinards du feu aussi, je vais dire. Alors, tout ça que je les ai retirés du feu, je les ai laissés égiter un petit peu pour j'ai resté dans le groupe. Je mets le verbe, le persil et la coriandre fraîche hachée, une bocundelette. Voilà, je vais mélanger tout ça. C'est une sauce charmoula qui va partager les épinards, je mets les douches également. Le tuna et de la poudre de piment doux. Je mets du piment fin également. Et je laisse mes épinards réduire, en fait, le tueur, à feu moyen, jusqu'à réduction complète de la sauce. Alors, je dirais qu'on va en diminuer, en mélangeant de temps en temps. Alors, j'ai laissé mes épinards cuire à feu moyen, en mangeant régulièrement. Alors, j'ai goûté, il me semble que j'ai du sel. Je vais rajouter un petit peu de sel, un peu d'huile de lit. Alors, là, on voit bien la réduction de l'eau. On se retrouve pour la présentation finale de cette salade d'épinards. La salade d'épinards, la marocaine est ma nom prête. Alors, je l'ai servi, décoré avec quelques olives vertes. Vous pouvez mettre également du citron confit, mais j'en ai pas sous le coude. Du coup, je me suis contentée d'olives vertes. Alors, j'espère que cette recette facile vous a plu, qui pourra servir d'accompagnement, de tajine ou de grillade. Et je vous dis comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes, des nouvelles gourmandises. Et à bientôt !